salut à tous une vidéo sur la micro linux enterprise desktop 14.2 à l'asimled c'est une métadistribution basée sur la slackware en gros qui prend un excepcion revampé avec quelques outils communémentaires comme d'habitude tout est taille bien gore sur l'asimled descriptif ce n'est pas la version finale je n'ai pas contacté l'auteur de la distribution avant de faire la vidéo donc il va les courir en même temps que vous et ce n'est pas donc on va sortir je pense fin août début septembre bref donc on peut dire c'est une version bien avancée de la mnet 14.2 qui comme son numéro de version est basé sur la slackware linux 14.2 bref on va lancer ensemble et on va voir ce que ça donne si vous entendez des bruits de fond c'est donc c'est une slackware linux tout ce qu'il y a de plus classique voilà 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 donc on attend que ça démarre n'est ce pas j'ai respecté la tradition slackwareienne de mettre un noyau générique qui est légèrement plus léger qu'un noyau huge qui est utilisé au démarrage ça fait gagner quelques dizaines de mégas de mémoire en vif je suppose et ça nous permet de charger par défaut que les noyaux enfin que les mots du noyau strictement nécessaire c'est à dire que ça n'a pas besoin du noyau xfs n'est pas chargé voilà on est que cette partition avec x104 avec x104 pardon voilà donc ça on a un écran lxdm avec une session ce petit bug graphique c'est lié à l'utilisation des addition invité virtualbox je vous montrerai comment le faire vers 5.1 déjà donc je montrerai comment le corriger ça se corrige en quelques secondes donc là voilà donc la lamina dans plein écran se charge quelques secondes d'attente et normalement tout va se charger voilà network manager le gestionnaire de son là je sais pas en bas si c'est planque ou si c'est un panneau de bureau transformé on verra ça par la suite donc première chose je vais changer les curseurs parce que c'est un peu ennuyeux donc on va dans souris et pavé tactile et on va se mettre quelque chose de moins moche soirée de vaïta on va prendre aéro voilà voilà on peut prendre ce qu'on a envie je vais prendre aéro classique ça sert déjà moins moche à voir voilà donc nous avons un xfce 4.12 avec le menu whisker classique donc on peut voir quand même qu'il y a firefox et thunderbird en version long terme l'hypophysme writer je crois que c'est la version 5.1 on a gs1 on a dash use donc déjà on a une bonne petite logitech on a de quoi gérer les imprimantages pedip donc il y a planque je sais pas si c'est planque ou si c'est un panneau de virtualbox euh euh de virtualbox euh de xfce qui est utilisé en bureautique donc on a calibre une nouvelle version je vous en parlerai après events donc on a vraiment de quoi travailler pas mal avec transmission qui je vous le rappelle est uniquement pour les logiciels les distributions linux et la musique libre c'est une version récente de transmission d'ailleurs voilà euh qu'est-ce qu'on a d'autre dans multimédia on a vlc on a record my desktop avec l'interface Qt tiens c'est un enregistrant vidéo un peu comme euh casem aussi parce qu'on est un recorder tous les paramètres système bien sûr voilà donc on va voir ce qu'il y a comme outil bureautique tiens il y a gay edit je pensais qu'il aurait utilisé ma spade mais pourquoi pas gay edit c'est une version 2. quelque chose ? c'est une version 2.30 je pensais qu'il aurait utilisé ma spade mais bon pourquoi pas donc on va savoir tout de suite si c'est Planck ou si c'est un tableau de bord autre non en bas c'est Planck apparemment qui est utilisé oui c'est Planck qui est utilisé parce qu'on aurait utilisé le tableau de bord 2 propriété non c'est pas ça bref donc là on a l'avigateur internet le colectronique la suite de bureautique vous avez des images audacius pour l'audio une vidéo avec vlc donc on va voir ce qu'il y a à peu près ensemble déjà c'est vraiment très bien traduit la preuve c'est agréable très agréable même euh Firefox par contre je crois me souvenir que lui n'est pas 3D par défaut c'est ça le cas de la version finale c'est peut être un bug en cours de résolution parce que je rappelle ce n'est pas la version finale de la métadistribution donc c'est pas très compliqué pour le passer en français il suffit d'aller ici clac 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 ensuite il suffit de redémarrer et voilà est en français c'est une version 45.2 je crois me souvenir 45.2.0 donc c'est une version quand même assez récente de Firefox ESR comme d'habitude on va se mettre le spécial anti-arrachage de rétine même si cela déplaît à certains sites j'en ai rien à faire c'est moi qui décide ce qui doit s'affiche sur mon écran pas quelqu'un d'autre donc je vais aller sur le site de la micro linux je crois que c'est .fr donc le site officiel de micro linux et si on va sur micro linux.eu c'est la partie technique voilà là on a la liste des changements qui n'est pas entièrement à jour je pense on va prendre la 1.14.264 bit ah c'est à jour donc vous voyez il y a tout cela qui est mis à jour c'est une dernière mise à jour donc on voit quand même qu'il y a pas mal de juiciles récents tiens le terme arc je n'ai pas fait gaffe à ça donc on va voir si on peut activer le terme arc qui est celui de budget desktop pour voir ce que cela donne c'est sympa c'est sympa le terme arc comme ça je ne sais pas si la distribution gardera cette version mais je vais garder pour la sa vidéo je vais garder le terme arc donc on va voir pour LibreOffice ce que cela donne en espérant qu'il n'y ait pas un bug d'affichage comme je le crains aï 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 ah c'est bon c'est visible donc apparemment c'est une version 5.1 de LibreOffice ouais la 5.1.4 donc c'est quand même assez récent c'est agréable bon pour le coup électronique je pense que la version 45.1.1 ou 45.2 de Thunderbird je crois que c'est 45.2 de Thunderbird qui veut bien se lancer ça m'arrangera voilà donc étant anglais par défaut on va la mettre en français je sais quand même si traduire notre ami Lightning ce sera quand même mieux donc langage on va réclamer ça on va relancer Thunderbird en tout cas pour une base de Slack ça se défend pas mal donc c'est en français on va voir si on peut activer en français notre ami Thunderbird on va faire un mode complémentaire extension on va supprimer voilà si ça va redémarrer maintenant j'essaie de réinstaller Lightning peut-être qu'il sera en français-ish il peut y être pas voilà donc on va chercher les extensions donc pendant ce temps là on va voir ce qu'il y a comme autre outil bon j'étais cam c'est pour il y a que cette année aussi pourquoi pas Inkscape on va se lancer et toi quand tu veux pour t'installer ça m'arrangera apparemment Thunderbird a récupéré en cacahuètes donc nous avons Inkscape je ne sais pas quelle version c'est moi c'est la dernière version de Inkscape en date enfin une des dernières versions donc toujours pratique si on veut faire du bon on va relancer Thunderbird non par contre c'est vrai que Thunderbird pour avoir Lightning en français c'est un peu casse-bonbon ah zut c'est pas ça que je vais faire humm minerve bon mais j'aurais pas dû vouloir virer cette lightning bien mal m'en a pris on va laisser un arrière-plan alors audacious on va tester après tiens on va tester le support mp3 de l'ensemble parce qu'il faut vous dire malheureusement la chance comme elles sont même si cela déplaçait un libriste le mp3 est quand même un format audio plus que répandu malheureusement plus que les formats libres comme Hogg et compagnie non j'aurais pas dû vouloir bon mais tant pis pour Thunderbird j'aurais pas dû vouloir désactiver l'ending donc on va chercher sur Alter Music un album en mp392 c'est cambio de Emma. Alors maintenant peut-être le point qui est le plus critiquable c'est Calibre qui est une vieille version. C'est vrai que le problème c'est que Calibre est un peu excessif dans la vitesse de mise à jour. Parce qu'en gros Calibre est mis une fois à jour tous les 8 à 15 jours. Parce que si on va sur Calibre ebook, si on regarde l'historique des mises à jour, c'est tous les 8 à 15 jours qu'il y a une mise à jour. Donc en gros entre 2 et 4 versions par mois. Donc autant dire que la dernière version c'est à 2.62, la version précédente datait d'une semaine avant. Une semaine avant. Donc là quand même on a une vieille version de Calibre. Un peu vieille mais ça fait peut-être son boulot mais le problème c'est peut-être aussi que les paquets disponibles dans un Slackware ne sont pas suffisamment récents pour permettre d'avoir une version plus récente de Calibre. Apparence ça va 148 donc ça commence à faire un peu vieux. Alors voyons si je pouvais me retrouver l'endroit. Ah j'en trouve plus l'endroit on peut modifier. Ah la taille icône on va mettre petit. Appliquer. On va redémarrer le Calibre. Oui le Calibre quand même est un logiciel qui est très réellement en mise à jour. La 2.60 de 24 juin, la 2.61 au 1er juin, 1er juillet et la 2.62 au 8 juillet. La version 2.0 date de... La version 2.0 doit avoir à peu près un an je pense mais avec des logiciels comme Calibre c'est difficile de suivre. Même parfois Arginix a du mal à suivre ce qu'il peut dire. Donc la version 2.0 la dotée de... Je pense de début... Fin 2014, début 2015 ? Fin 2014 oui. La dotée de septembre 2014 de mémoire de ce style. On va savoir tout de suite de quand date est la version 2.0. Ou tout septembre oui. Non c'est mi-août. Voilà. En gros ça fait... En gros la version 2.0 est sortie il y a presque deux ans. Quand on sait qu'on a la version 2.62 on se dit quand même que le logiciel est un peu fou furieux sur les ports pour autant de mise à jour. Bref. Donc là on va tester Audacious pour voir si le support du MP3 est correct. Donc là on va mettre ça dans la version 2.0. Donc là on va mettre ça dans la version 2.0. On va lancer Audacious. On va rajouter un album dans la version 2.0. Voilà. On ferme. Et on va lancer l'ensemble pour voir ce que ça donne. Le MP3 passe. Donc c'est une très bonne nouvelle. On va voir maintenant le support vidéo YouTube de Firefox 45. On va voir ce que ça donne. Mais normalement ça devrait rouler. Si ça passe avec YouTube, ça devrait passer avec pas mal de choses aussi en parallèle. Donc on ne va pas prendre Lucas au chat pour changer un peu. On va reprendre celui-là. Tiens. Puisque vous nous regardez régulièrement Christophe Baratier, vous êtes là il y a un moment évidemment inévitable. Voilà. Donc l'audio il passe très bien. Deux vidéos passent très bien. Alors je me demande s'il y a Flash préinstallé. Je ne me rappelle pas s'il y avait Flash préinstallé ou pas. Enfin vu que Flash maintenant, il faudrait bien nous donner l'extrême fonction. Ah, il y a Flash. Je vais essayer de désactiver Flash. Et réessayer pour voir ce que ça donne. Alors, je vais désactiver Flash et revoir ce que ça donne maintenant sans Flash activé. Flash sous Linux, on peut lui donner l'extrême fonction je pense. Désactiver. Ne jamais l'activer. Donc là, on va retourner sur YouTube. Voilà. On va retester pour voir ce que ça donne. Puisque vous nous regardez régulièrement Christophe Baratier, vous savez que là, il y a un moment évidemment inévitable. C'est le moment du... Flopten. Voilà, c'est vraiment l'électorat chez les 5. On va fermer ça. On va faire la deuxième place du Flopten. Oscar Pistorius, le retour. Il risque, vous le savez, peut-être 15 ans de prison. On va fermer les onglets. Voilà, c'est bon. Donc, on voit quand même que l'HTML 5 est bien supporté aussi bien en audio qu'en vidéo. Même si parfois, il a tendance à vouloir prendre ses aises. Donc, on a un VLC. Je pense que c'est une version récente, une version 2.2. Je vais voir aussi ce que nous donne notre ami Gimp. Je ne vais pas tester. Voilà, Scribus pour ceux qui font un peu de PAO. Bon, ça ne voit pas N-Zen et compagnie, mais ça peut toujours dépanner. Et VLC. Voilà, donc Scribus. On ne peut pas j'en regarde. OK. Voilà, donc là, Scribus. Qui se lance, pas de problème. Et j'avais dit VLC. C'est ce que j'ai dit, c'est les icônes de l'inventaire iOS, apparemment. Tiens, VLC ne veut pas se lancer. Manquerait-il un paquet. Donc, on va voir ce qu'il nous dit par rapport à VLC. Par contre, c'est vrai aussi que l'écran, enfin, le terminal est un peu grand au démarrage. Ah, il y a un problème. Donc, il y a un petit problème avec VLC. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Eh bien, j'ai un problème d'inconsistance. Bon, mais on ne pourra pas utiliser VLC, dommage. C'est le seul bug, pour le moment, que j'ai pu trouver. Le seul bug vraiment gênant. Donc, voilà, mis à part le bug de VLC, c'est une bonne préversion. Bon, c'est vrai qu'il y a Calibre aussi, qui est un peu vieux, mais ça, c'est le problème. Tu sais, je n'avais pas vu qu'il y avait OpenShot aussi. Ça, c'est très bien si vous voulez éditer vos vidéos. C'est dommage pour VLC qu'il se plante au démarrage. Là, pour éditer vos vidéos, c'est une version s'avancer d'OpenShot. Pas trop s'avancer, en effet. Donc, voilà, pour conclure, c'est un bon cru pour la MLED. Bon, il faut attendre bien sûr la finalisation, que quelques derniers bugs soient corrigés. En espérant peut-être que le développeur aura l'option de mettre à jour une version plus récente de Calibre, si c'est possible. Et que le bug de VLC disparaîtra. Mis à part ça, RAS, ça roule vraiment. Là, je n'ai pas vu de bug monstrueux qui tue l'ensemble. Par contre, j'ai FTP, peut-être, oui, il commence à faire un peu son âge. Enfin, il fait son boulot, mais il fait aussi son âge. Bon, mais sur ce, je vais éteindre la machine virtuelle. Voilà. Donc, c'est une bonne version, comme je disais, une très bonne version de la MLED qui arrive. Bien sûr, elle sera un peu en confrontation avec la SalixOS et la compagnie. Mais c'est une distribution qui peut être intéressante si vous cherchez quelque chose de léger et que vous n'avez pas besoin de changer de logiciel tous les 36 mois. Voilà, sur ce, je vous laisse pour de bon. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz